bonjour à tout le monde ici jean claude celly guérisseur magnétiseur en suisse j'ai grand plaisir de vous rencontrer aujourd'hui pour un nouveau dossier de l'été avec deux sujets phares la culpabilité et l'infériorité la culpabilité est la robe de l'acceptation sans défense au début du siècle les femmes en général étaient les reines de la culpabilité elles s'offraient le luxe d'endosser le poids de toutes les erreurs les échecs de leur environnement l'homme par éducation laissait la femme accepter la responsabilité tout en lui imposant ses lois elle n'avait pas d'autre choix que d'être soumise cela vous surprend t il d'apprendre que cette situation existe encore et beaucoup plus qu'on ne le pense comme vous le savez je voyage beaucoup et je suis souvent confronté à des personnes soumises et malheureuse presque condamnées à la loi du silence elles endurent elles pleurent elles acceptent moi même j'avais de la difficulté à le croire cela arrive dans les grands centres urbains mais c'est encore plus fréquent chez les villageois dont les mœurs sont différentes les femmes ont peur de s'affirmer de se responsabiliser elles ne sont pas les seules à ressentir de la culpabilité les hommes aussi il y a ceux qui non seulement assument la charge familiale mais également la charge sociale en fait la culpabilité fait partie intégrante de la personnalité certaines personnes se sentent coupables et assument tous les éléments de la culpabilité comme étant une tare de la vie elles n'ont jamais réalisé qu'elles pouvaient se défaire de ce sentiment c'est pour elle un état normal elles se sentent responsables de tout elles sont la cause de tout c'est par elle que tout arrive est-il possible d'être heureux quand on accepte de compromettre son bien-être au prix du soulagement de ses proches est-vous obligé d'être le bouc émissaire de tout le petit monde qui vous entoure à la maison comme au travail pourquoi acceptez-vous tout sans jamais rien dire pour qu'on vous aime parce que vous avez peur pour redonner confiance à quelqu'un pour éviter des pertes pour atténuer la situation peu importe la raison vous croyez que c'est la solution mais vous avez tort soit par éducation soit par obligation soit par esprit de sacrifice vous vous livrez en pâture aux excès de toutes sortes excès social excès marital vous subissez les chocs psychologiques dévalorisant de l'humanité cessez immédiatement ce jeu reprenez vous en main et laissez à chacun sa chance d'assumer ses responsabilités l'erreur l'échec l'insuccès la malchance de tous n'est pas l'affaire d'une seule personne en acceptant le poids de la culpabilité vous neutralisez l'opportunité des autres de s'affirmer en affrontant leurs problèmes de mûrir de s'épanouir de devenir fort dans la vie vous limitez leur chance de réussir et de s'assumer pour bien comprendre le sens de la culpabilité et jusqu'où vous vivez ce conditionnement mortel évaluez le prenez une feuille et faites la liste de tout ce que vous assumez comme charge psychologique présente et passé qui hantent votre mémoire et qui vous font souffrir sans juger ni excuser remettez à qui de droit la responsabilité de ses actes si c'est une situation reliée à l'erreur humaine pardonnez vous si c'est dû à une incidence de la vie ou du destin comme certains le croient acceptez le si vous vous êtes imposé par faiblesse ou par ignorance reconnaissez le maintenant imaginer vivre sans le fardeau de la culpabilité vous vous sentirez léger et enfin libre d'aimer la vie les autres vous même vous serez en symbiose avec la loi de l'attraction faites ce test et surtout ne le remettez pas à plus tard si vous êtes reconnu c'est qu'il y a une part de vérité apprenez à vous défendre dès maintenant deuxième sujet de ce dossier l'infériorité le t'est pas de la vie on dit que certains souffrent d'un complexe de supériorité et d'autres d'infériorité la supériorité chez quelqu'un est toujours apparenté à l'orgueil et l'infériorité à la médiocrité ce n'est pas l'explication du dictionnaire c'est la version vivante du mot un jour j'ai connu quelqu'un qui m'a avoué qu'à 35 ans il ne se trouvait pas intelligent et qu'il avait la nette impression d'être idiot car il ne faisait que des gaffes je lui demandais de s'expliquer il réalisait que chez lui son mécanisme relationnel fonctionnait au ralenti très malheureux de son état d'esprit il ruminait son enfance avec regret durant toute son éducation et jusqu'à sa maturité ses parents l'avaient qualifié par des sobriquets dégradants tels que stupide imbécile innocent cabochard nono etc de plus on l'avait régulièrement battu il ne s'était donc jamais senti aimé travaillant avec lui je me suis vite rendu compte qu'il avait besoin d'un guide en permanence l'initiative était alors hors de son degré d'aptitude il était bloqué il exécutait des directives qu'il connaissait avec adresse et perfection si c'est un élément nouveau se présentait il était alors complètement perdu bon travailleur ponctuel et honnête je l'acceptais comme il était à travers lui j'ai évolué car il a mis ma patience à rude épreuve cet homme a grandi avec des pas des pas assez fort des pas assez grand des pas comme celui ci ou celui là des pas intelligent des pas etc l'histoire de cet homme est peut-être aussi la vôtre en pensée vous avez entretenu cette chanson démoniaque qui a détruit votre confiance en vous en ternissant votre personnalité réelle par de la faiblesse irresponsable vous avez grandi dans l'éducation de l'identité d'une autre moi vous vous êtes senti exclu d'un groupe de gens ou d'une association parce que vous avez appris à penser et à dire je ne suis pas vous avez peur de risquer de vous affirmer d'émettre votre opinion parce que pendant toute votre enfance vous avez entendu tes pas et depuis vous ne savez dire que je ne suis pas c'est catastrophique de réaliser qu'une vie est presque ruinée à cause de tes pas si vous reconnaissez et que vous êtes de ceux qui disent je ne suis pas reprenez confiance en vous rebâtissez votre vraie personnalité vous commettrez certaines erreurs c'est quelques bévues et après vous avez le droit d'apprendre et de découvrir toutes les forces qui vous habitent jusqu'à ce jour combien de fois avez vous refusé ceci ou cela à cause de tes pas vous êtes même empêché de vivre à cause de tes pas maîtriser vos pensées et ne laissez plus cette expression vous anéantir à chaque occasion reprenez vous et mener ce combat avec ténacité ainsi vous serez le vainqueur de tes pas l'homme dont je vous parlais à aujourd'hui une entreprise dont le succès est le couronnement de ses efforts il a réagi faites comme lui réagissez le vainqueur est en vous merci de votre attention et à tout bientôt